Françoise Hardy, sa mort annoncée, son fils Thomas rétablit la vérité. Ce n'est un secret pour personne, Françoise Hardy n'est pas au meilleur de sa forme. Malade depuis deux ans, la chanteuse dit elle-même ne plus en avoir pour très longtemps et aimerait pouvoir abréger ses souffrances. Alors que sa mort a été annoncée par un quotidien régional, son fils Thomas a fait savoir, sur Instagram, qu'il n'est n'est rien. Françoise Hardy n'est pas la première à qui cela arrive, mais voir sa mort annoncée par erreur n'a jamais rien d'agréable. Cette nuit, un quotidien régional a lâché sur son site internet que la chanteuse de 77 ans était décédée. Or, il n'est n'est rien. Son fils, Thomas Dutron a donné de ses nouvelles ce samedi 19 juin 2021, un brin agacé et on peut le comprendre. Ma mère n'est pas morte, débute le chanteur de 48 ans. Je viens de la voir au téléphone à l'instant. En revanche, tout n'est pas rose. C'est alors que le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutron poursuit en livrant une anecdote qui n'a que pour but de tourner en dérision l'annonce de la mort de sa mère. En effet la porte de son congélateur a été mal fermée, un paquet de légumes surgelés a l'air d'être à l'origine de ce drame. Raconte-t-il, ma maman ce matin avait tout d'abord remarqué une flaque au pied de son frigo. Toute sa livraison arrobas picard surgelés dhier est fichu. Envoyez plutôt vos condoléances à ce surgelés merci. Le tout est illustré par une photo de Thomas Dutron en terrasse avec sa maman, riant aux éclats. Les réactions n'ont pas tardé à s'enchaîner suite au message publié par Thomas Dutron. Je vous aime les Dutron hardi. Tellement plus que les surgelés, a par exemple écrit Nico Saliagas. Malade et très affaibli, Françoise Hardy n'a jamais caché sa volonté de quitter ce monde qui rime aujourd'hui avec souffrance pour elle. Elle est ouvertement pour l'euthanasie et regrette qu'elle ne soit toujours pas possible en France. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Femmes Actuelles, mois de juin 2021, la chanteuse va jusqu'à se dire proche de la fin. Depuis deux ans maintenant, l'ex de Jacques Dutron, alors qu'ils sont toujours mariés, lutte contre un cancer du cavum, des fosses nasales, et vit un véritable cauchemar à cause des effets secondaires des radios et immunothérapies. L'interprète de Comment te dire adieu explique au magazine être très affaibli à cause de l'absence de salive, du manque d'irrigation de toute la zone ORL. D'un assèchement généralisé et des hémorragies nasales, des détresses respiratoires et autres problèmes qui s'ensuivent. A cela s'ajoute un dérèglement thyroïdien et une perte d'audition de l'oreille gauche. Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation, explique-t-elle, avec honnêteté. La fin est peut-être effectivement proche mais la mort n'est pas encore d'actualité pour Françoise Hardy. La mort n'est pas encore d'actualité pour Françoise Hardy.